bonsoir 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 bienvenue sur le stream qui va être dédié une nouvelle fois à Baldur's Gate Enhanced Edition on va continuer tranquillou la partie qu'on a commencé il y a quelques jours maintenant et on va découvrir avec joie et bonheur ce que nous réserve la Fortress Gnoll une fois que j'aurai bu suffisamment d'eau pour éviter de me transformer en pruneau pendant ce stream c'est reparti allez entraîne pas voilà vous vous souvenez voice acting de qualité etc on est parti à la forteresse Gnoll pour sauver Dinahair et bah allons-y bien sûr moi Gnoll arrêtez vous vous n'irez nulle part ceci est notre bon vous devez payer pour le traverser ouais vous payez 20 par tête ou vous perdre tête ça fait une de huit têtes dont vous payez 200 pièces dehors minsk apercevoir le château où les gnoll répugnaux retiennent Dinahair vilainis sur le pont écarte de toi minsk Swamster arrive ouais tu penses que t'es gros tu veux te battre on prend les têtes de toute façon et plein dehors bon ben ces braves gens étaient peu disposés à la discussion à partir de quoi il me semble obligatoire de s'en débarrasser bon le premier mort rapidement un peu de bol on espère que le deuxième va pas trop traîner non plus bon parfait alors un peu d'or une potion deux potions et des gantlets on a toujours rien pour les identifier c'est génial et non toujours pas de parchemin magnifique c'est pas grave on va faire un petit peu le tour de la région en évitant de laisser traîner le mage en premier sinon ça va vite finir on va explorer les alentours histoire de s'assurer que je vais qu'on qu'on se fasse un maximum d'expérience et de je veux dire que tout soit safe autour donc à nouveau des très grandes maps pas mal de liberté dans le voyage dans le dans le la possibilité de découvrir les environs donc du coup certains trouveront ça assez vide mais le jour lui-même est quand même assez libre donc c'est assez agréable et c'est très immersif de pouvoir se promener sans savoir que en sachant que tous les pnj autour n'auront pas une quête à nous donner tu as d'exvart qu'est ce qu'il se passe bon il y en a déjà un qui panique c'est bien ça va vite vous êtes une bien étrange personne je rappelle de se traîner deux heures les autres oui bientôt parfait un petit peu d'or bon c'est pas grand chose mais un espillage de talent un souste un sou mes origines normandes me laissent dire que bon l'or c'est de l'or faut pas déconner au bord de la carte et nous avons ici une grotte c'est pas vraiment une grosse menace sauf si bien sûr le mage finit en première ligne auquel cas ça peut très vite mal tourner on va se passer une protection ça va nous assurer une survie un peu plus longue pour le reste de la forteresse un parchemin dommage j'en avais déjà il a rien à remuer des cheveux-series un gaspillage de talent bon pour l'instant ça va on est plus qu'à deux tiers de notre vie c'est magnifique un peu moins de deux tiers gros problème du mage et des sorciers les points de vie sont au D4 alors autant dire que la mort arrive très très vite et très très souvent en tout cas au début à partir du 2 quand on sera beaucoup plus autonome ce sera un peu plus intéressant pour nous là le principe est surtout de rester en arrière c'est vraiment ce que je suis en train de faire et euh... et de survivre pareil pour l'instant on a peu de sœurs avec euh... deux ou quatre heures par jour quatre sœurs principalement elles sont au sommet on va d'ailleurs mettre un bar rapide bien sûr crevez tous bon heureusement que c'est censé être une forteresse mais il y a des gnols pour l'instant on se tape tout l'exerce de la région si Mils meurent à cause d'un Svart c'est ridicule hop petit soin oui un gaspillage de talent et une autre grotte à explorer il y en a même deux ici c'est très bien crevez tous pour ceux qui ont péri bon donc là on est vraiment dans du monstre de bas niveau qui va pas nous poser beaucoup de problèmes même les gnols qui de temps en temps peuvent cogner assez fort sont relativement peu dangereux et euh... là l'avantage d'explorer ces grottes c'est que ça va nous faire un tout petit peu d'expérience c'est vraiment pas quelque chose un petit peu d'or ça nous servira sur de long terme et euh... elle est déjà pleine des potions la grotte à terre non encore un petit peu de place voilà j'en reviens les flèches hop quoi un gaspillage de talent là je crois qu'on a un ennemi assez fâcheux voilà vers charognard qui va être un des plus gros ennemis pour l'instant si tout se passe bien sinon euh... voilà bon bah ça ça va être came over ça s'il attaque la nôtre on essaie de communiquer avec moi souvent à se faire manquer de moi désolé hein je tente de rester hydraté autant que possible sinon vous risquez d'avoir un mort en direct le vent se lève dehors ça sent la... mais puis puis-je vous aider ? ça sent l'orage je sais que ça vous passionne hein vous regardez probablement la plupart des streams pour avoir des nouvelles de la météo vous devriez vous en intéresser plus avez-vous besoin de mes services ? bon bon on a un petit peu le temps est-ce qu'on peut se reposer ? oui parfait on doit récupérer nos sardes et on va continuer notre exploration aussi tôt dit aussi tôt fait on a joué le vert charognard qui était un ennemi potentiellement dangereux et là il y a que des xvard j'ai pas pris l'impression donc pas vraiment une menace le vert charognard le gros problème c'est sa capacité à paralyser et euh... souvent ça fait un mort dans le groupe s'il est pas tué assez vite parce que bien sûr une fois paralysé les défenses sont toutes pourries c'est une bonne pénalité qui qui souvent implique un mort alors on a des potions des parchemins et un manuel on l'avait déjà on l'avait déjà tout ça c'est rangé et nous avons un livre magique que nous allons identifier quand nous le pourrons allez hop ça ça va être pour Jaira voilà là allez bon c'est vrai que nous voilà alors on a exploré la zone sud on va continuer peu à peu jusqu'à trouver le diner alors après la composition du groupe va être un gros problème parce que là on a deux couples qui vont se former on a Kalid et Jaira qui sont forcément ensemble sauf si l'un des deux meurt donc on pourrait en envoyer un au gaspip mais c'est pas très c'est pas très roleplay et Minsk et Dinahir aussi sont inséparables ouais donc du coup on va se retrouver quatre membres obligatoires dont plusieurs redites puisque Dinahir est une magicienne et qu'elle est assez peu intéressante finalement sur le long terme et j'aimerais bien une prêtresse un peu meilleure que Jaira Kalid c'est un guerrier correct mais sans plus Minsk est un peu plus balèze du coup si on fait un groupe bon on va peut-être essayer de se trouver d'autres d'autres compagnons un peu plus solide on a déjà refusé l'aide d'Eduin après il y a Xan dans les on trouvera peut-être plus tard dans les mines je vous spoil je vous spoil un jeu vieux de 20 ans ça vous devriez survivre par contre ce qui est espéré en termes de suite c'est que Baldur's Gate 3 mette bien en avant ses compagnons et aussi sa quête principale j'avoue que j'ai quelques inquiétudes liées au trailer dévoilé par l'Ariane il y a quelques temps en ouverture de l'E3 puisque le flageur Mantao c'est des créatures déjà assez fortes qu'on rencontre en nombre dans Baldur's Gate 2 et encore vers la moitié du jeu là que ça que des créatures comme ça apparaissent dès l'épisode 1 ça me fait un peu peur de la montée en puissance et du rythme du jeu j'ai peur que ça se passe assez vite et que finalement le côté très terre-à-terre et très très quête de bas niveau qu'on retrouvait dans Baldur's Gate 1 soit vite effacé au prix de une espèce de de course scénaristique à la créature la plus grosse qui va pouvoir être montrée j'avoue que j'ai un peu de crainte là-dessus surtout que ça a été assez vendu comme étant un scénar de Wizard of the Quest qui n'est pas non plus le meilleur éditeur de scénar qui existe pour avoir fait jouer du douxon à dragon pendant quelques années la qualité des des suppléments papier quand même bien moindre par rapport à celle d'Awar Hammer par exemple de Games Workshop qui est l'auteur d'une des campagnes les plus connues et probablement les plus appréciées de tout joueur qui l'a faite qui est la campagne impériale et malheureusement les qualités d'écriture et de scénaristes de de Wizard sont pas du sont pas du même niveau non après peut-être que je me trompe peut-être que j'aurai des contre-exemples à foison mais ah ben les premiers mes gnols qu'on rencontre donc les gnols qui sont des créatures bipèdes à tête de clébard avec des grosses halvards et qui peuvent être dangereux euh s'ils s'ils sont empaqué euh là je pense que nous n'avons pas trop de problèmes ils sont que deux voilà par contre on va vite à vous trombrer avec des gemmes ou ce genre de chose vu qu'ils ont tendance à les looter euh abondamment là on va retourner vers l'entrée de la forteresse puisqu'on a voilà ils ont décidé de se montrer pour l'avantage étant qu'ils arrivent en en nombre et donc du coup ça ça fait un peu d'xp euh Imoina fait preuve de son pathfinding d'une qualité légendaire puisque Baldur surtout en version Vanilla était connu pour son incapacité à trouver le chemin le plus court et donc on avait des fois des compagnons qui faisaient des quoi des détours impromptus hop on s'occupe un livre un sort de protection contre le mal et que ça aille vite un gaspillage de talent d'ailleurs puisqu'on nous dit on va relancer le sort de protection de Craig sinon une mauvaise surprise est arrivée et on va prendre d'assaut la forteresse les choses sérieuses vont commencer les yeux blous il faut viser les yeux c'est pas trop gênant c'est pas trop gênant Imoina a du stock en plus donc elle devrait pas avoir trop de soucis en terme d'archéries alors oui il y a une épée courte aussi donc pas de problème l'ascension démarche les yeux arrêtez de nous mettre en premier ah pour ceux qui ont péris les yeux il faut viser les yeux ah alors que voilà la soupe est faite duxward pourquoi pas On va s'occuper du dernier qui se balade dès le début, si on le retrouve. Et après, on va monter le niveau avec Ymoen. Alors, Ymoen qui a déjà atteint son niveau 3, du coup, niveau supérieur, meilleure chance de toucher, meilleur point de vie, meilleure connaissance et surtout du point de compétence qui va être fort utile. On va se mettre un petit 60 en détection et du crochetage. Voilà. Encore des grouettes. Autant dire que si tout le groupe est à peu près niveau 3 pour la suite des aventures, ça devrait passer assez facilement. Mais comme vous avez pu le voir, Ymoen monte beaucoup plus vite en niveau puisque les voleurs ont des besoins d'expérience qui sont les plus bas parmi les différentes classes. Les classes de roublards en général sont plus rapides à lévéler alors que le mage a besoin de la même quantité d'expérience qu'Ymoen simplement pour passer au niveau 2. Donc, elle sera déjà... Ça sera Arsène Lupin quand... C'est un petit peu déséquilibré sur ça. Par contre, l'équilibre se fait sur le long terme où le mage devient vraiment extrêmement puissant. Et le voleur perd un petit peu de son intérêt principalement contre les créatures... Contre certaines créatures assez résistantes. Et... Mais garde toujours son côté utilitaire bien utile, forcément, et nécessaire. Enfin, plus forte raison si on se fait les donjons... Les donjons... Ah, j'ai pas le quitté. Si on se fait les donjons comme la tournure du Rack, par exemple, ou le voleur aura fort à faire. Alors, pendant ce temps, on récupère un peu de thunes. Et ça, c'est bien. On aime l'argent. On est à 545 mille pour l'instant. Mais on a ramassé quelques gemmes qui nous font un petit complément de salaire assez sympa. Donc, Jérôme va soigner. Ici. On va soigner Minsk aussi. Bon, par contre, je pense qu'on va se passer... Peut-être encore entre me passer de Khalid et Jaira... Ou me passer de... Aussitôt fait. De Dinaer et de Minsk. Je sais que Minsk est assez populaire. Je pense que c'est un bon guerrier. C'est tout de suite. Des très bonnes larmes à demain. Je peux pouvoir utiliser le tas. Sachant que le groupe canon, je pense, c'est Khalid, Jaira... Minsk, Dinaer et Limouen. Ça dépendra des préférences de chacun. Normalement, un groupe bien équilibré, c'est au minimum 4 personnages. On a un guerrier qui va tanker, qui va faire un peu de contrôle. On a le voleur qui va se charger d'être plutôt en DPS, qui va aller faire de l'attaque sournoise dans le dos des adversaires. On a le prêtre qui va se charger de buff et de soigner. Et on a le mage qui va se charger de faire des AOE et de faire du nettoyage de zone. Sachant que le mage est vraiment assez utilitaire. Et donc, quand je dis qu'il fait du nettoyage de zone, il est aussi capable de faire énormément de dégâts individuels. Avec les bons sorts, ça devient un guerrier tout à fait potable. Ça devient une machine à lancer des bouts de feu. C'est plutôt sympathique. Alors, on a un petit peu d'or. Toujours le digneau. Je vais avoir besoin de soin pour m'en sortir. Toujours surveiller la position de votre mage. Sinon, vous allez encore crever comme moi. Aussitôt dit, aussitôt fait. Moi, c'est reparti. Cette fois-ci, on va prendre une posture un peu plus intelligente. On va regarder si on ne peut pas améliorer ça. Évidemment, ça serait plus simple si je voyais les couleurs. Ça, non. Ça, ça fait quoi ? Allez, va pour ça. Bien sûr, il est possible de, comme je vous le disais, plus tôt dans la campagne, il est possible de finir le jeu en solo. Mais un très gros avantage de Baldur's Gate, c'est quand même les interactions avec les PNJ et tout ce qui est discussion avec eux, qui apporte vraiment un gros background au personnage et qui les rend vraiment attachants. Donc, du coup, le premier épisode était assez avare dans notre domaine, mais à partir du second, il y aura beaucoup plus d'interactions et l'ajout du mode NPC Project rend le 1 quasiment éclaté, même si les directs sont un petit peu moins bien écrits. Ça reste très sympathique et puis ça donne un petit peu plus de personnalité, des personnages qui finalement dans le 2 apparaîtront peu. C'est juste d'aller au corps à corps, t'as pas le physique de tes ambitions. On a un sort d'invisibilité par terre. Par contre, on a une place dans l'inventaire. On va utiliser les consomniers de Jaira qui commencent un petit peu à souffrir. Bon, voilà, la Fonteurs et Gnol, c'est pas non plus le combat de futur du siècle. Mais c'est un passage qui va permettre de vous familiariser un peu avec les tactiques du combat de groupe, les positionnements, etc. C'est toujours bon à prendre. Non, on n'est pas ramassé le parchemin, il est ici. On va essayer de l'apprendre. Évidemment. Bien sûr, je crois qu'on aurait 85% à prendre les sorts. Évidemment, on va rater plein. C'est un gaspillage de talent. C'est... Voilà, la chance... Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. La chance n'est pas avec nous. Alors on aura l'occasion d'en acheter et de faire nos emplettes un petit peu plus tard. Khalid a pris un peu cher. C'est pas grave. On va ramasser l'or, évidemment. On va ramasser une petite gemme. Je vais retirer celle-ci. Donc il y a aussi les gemmes Andar. On va trouver l'occueil autour de là-bas. Voilà. Quoi ? Alors... Il me semble bien. On va trouver notre... L'objet de notre cat ici. C'était un escalier, c'était fastidieux. Au bonne manière, font du bien parmi des gens qui... N'en ont pas. Je vous remercie de m'avoir sauvé. C'était courageux de suivre quelqu'un comme Minsk dans la bataille. Et même un peu insensé. Je n'ai rien à vous offrir en retour, excepté mes services au combat. Peut-être pourrais-je voyager avec vous quelque temps. Et je trouverai ainsi l'occasion de payer ma dette envers vous. Minsk est... Ce qu'il est, mais c'est une bonne épée. Tandis que je suis assez doué en magie. Pour vous nous joindre à vous. D'une heure, regarde, Boo, nous l'avons trouvé. Oh, quel jour glorieux ! À présent, je crois que c'est bien toi. Je n'aurais jamais pensé qu'il viendrait le jour où vous seriez heureuse de le voir se rongeur. Oui, ma sorcière, c'est moi. En fait, si tu pensais que Minsk et Boo et toi faisaient une grande équipe de bottage de fesses, à toute ordinaire de rejoindre et libérer sa magie contre les coquerelas diaboliques qui nous barrent le chemin. C-c-c-cancrela ? J'ai cru que nous allions tous mourir et les appels des cancrelas. Je n'ai pas de meilleur nom pour cette racaille, guerrier. Hummm... Qui êtes-vous pour justifier un garde du corps... Aussi peu éveillé intellectuellement soit-il ? Je suis Dinaër de La Chiménie. Ce n'est pas un titre, c'est juste le pays d'où je viens. Nous sommes tous deux loin de chez nous, mais c'est un rythme de passage obligatoire. Minsk fait son perrinage en partant l'aventure, tandis que moi je dois prouver ce que je vois à mes sœurs. C'est une époque intéressante pour les royaumes. De grandes choses ont été prédites pour la côte des épées. C'est donc l'endroit idéal pour nous. Que cherchez-vous sur cette route aventureuse ? Peut-être pouvons-nous le trouver ensemble. Comment avez-vous pu vous faire capturer par ce genre de créature ? Hélas, on nous attendait une embuscade dans la nuit. Minsk a reçu un nouveau coup sur la tête et l'homme a fait disparaître avant qu'il ne reprenne ses esprits. A deux, on ne pouvait pas faire plus. Ce serait probablement plus prudent pour tout le monde de rester ensemble. Qu'en dites-vous ? Vous êtes la bienvenue. On n'a jamais assez d'amis. Je ne doute pas une seconde que vous fassiez un compagnon de voyage intéressant. Vous désirez ? Donc nous avons dîner avec nous. Je ne serai assez de remercier pour m'avoir sauvé. As-tu aussi retrouvé mon journal ? Les gnolles me l'ont pris. Nous garderons les yeux ouverts. Après tout, peut-être que quelqu'un l'a déjà trouvé. Alors, on va voir un petit peu ce qu'elle a dans son livre de sort. Main ardente et projectile magique. On ne va pas pisser loin avec ça. Et elle est niveau 1, je pense. Oui. Il manque encore un peu d'XP pour monter niveau 2. Donc on va essayer de la garder en vie autant que possible. La question va être de savoir est-ce qu'on va la garder avec nous. Mais du coup, si on ne la prend pas, on va devoir se passer des services de Minsk. Et ce serait un petit peu fâcheux. Voyons voir. On va remonter avec un peu de chance. Il y a son livre dans le coin. Il y a une blague de base. Ça devrait être assez vite de s'en débarrasser. Encore un nouveau sort. Parfait. protection de la pétrification. Donc par contre, on va éviter de laisser coller des mandales. C'est pas... Elle n'est pas faite pour ça. Par contre, il a... Priorité. Donc en l'essence, c'est pour fait. Puisque bien sûr, on va les retenir aussi dans le second épisode. Autant dire que l'objectif va être de cumuler un maximum de sort. Et de... Et de... Connaissance. Si jamais on a des points de caractéristiques qui évoluent, on va les mettre sur le personnage principal. Et ça devrait en faire une machine à tuer assez sympathique. Bon, du coup, on a pas mal fait le tour de la map. Est-ce qu'on peut aller jeter un œil par là ? Non. Du coup, on peut voir que les... Les maps sont très grandes et très jolies. Les fonctions dessinées à la main. Et les personnages sont incrustés au-dessus. C'est un petit peu ce qui se fait aussi pour... Les jeux Infinity Engine qui auront eu lieu... Qui suivront Baldur's Gate. Je pense par exemple à Rysmindale. Qui va plus s'axer sur le combat aussi. Et qui va par contre donner l'occasion d'avoir des paysages assez différents. Donc là, on va profiter d'avoir retrouvé Dinaër. Pour retourner vers Nashkel. Peut-être faire un petit détour. Ensuite, dans les montagnes à l'ouest de Bérégost. Et au nord de la forteresse. Pour résoudre quelques quêtes autant que possible. Ce qui nous permettra d'avoir un petit peu plus d'XP. Pour attaquer les mines serainement. Première rencontre à l'éatoire. Pendant les voyages. Donc le fast travel donne... Le fast travel, le voyage de trois cartes. Cré... Donne l'occasion d'avoir des... Des situations pour aller à l'éatoire. Bon, avec un sort de sommeil. Voilà, ça règle pas mal de problèmes. C'est des gnolls. Donc c'est assez facile à endormir. Et j'ai toujours raison. Et j'ai toujours raison, je pense. Voilà. Et j'ai toujours raison. J'ai tout fait bien fait. Il ne m'en a plus de flèche. C'est pas grave. On va bientôt refaire le plein. On a pas mal de quêtes à rendre à Bérégost aussi, il me semble. Donc... On va faire un peu de voyage. Alors... On va reprendre la carte. On va aller faire un tour au magasin. Bien sûr. Hop là. Quoi ? Alors bravo. On admirera la qualité du pub finding. Je me demande ce qu'il faisait à Dinar. Ouais, on espère que c'était simplement un câlin sympathique. Sinon, la question va se poser de l'écarter rapidement du groupe. Ça fait peur. Bien sûr. Bon, on va se passer de Razad, qui est l'un des personnages introduits par la Enhanced Edition. Bien sûr. Qui est un moine. Faut que mes yeux se reposent un peu. Il me reste basé sur un groupe un peu plus tendrin. Entre la pénurie de fer et tout le reste, les affaires ont plutôt tourné au ralenti ces temps-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a à vendre ? Des colliers, des gemmes, des anneaux. 52, c'est pas terrible. La ceinture, on a dit qu'on la garderait au cas où on rencontre des ennemis de froid. Bon, là, on a une paire de gemmes à vendre. C'est très bien. Ouais, on va prendre toutes les gemmes de Lynx. Toutes les gemmes Andar aussi. Minsk, t'as une armure, t'as un casque à vendre, t'as une gemme de Lynx. C'est parfait. Imroen, collier, perles. Le collier de la famille Colquaitl, on va le garder pour retourner à Pérégoste. Et le reste, je crois qu'on peut s'en débarrasser. L'âme d'eau de mitraille. Je suis pas sûr qu'il serve à quelque chose. On va le garder dans le loot. Pour le coup, je ne sais pas. Alors, donc on a Minsk qui avait son armure d'enkeg. Khalid qui est en armure de plate, pardon. Il n'y a pas de complète ici. Ça me semble pas mal. On va peut-être racheter des flèches pour Imoen. Parce que sinon, elle va se retrouver à court et on aura un peu l'air con. Du coup, on va se reposer. Tout ce que fait d'exprimer le fait qu'il était fatigué. Ce qui va nous apporter des pénalités. Et après, on va se mettre certainement sur la route de Raj. Où on va faire un petit tour au festival. Qui nous permettra éventuellement d'aller recouter. Soit Branwen, soit on va faire un détour pour aller récupérer Vicogna, je pense. Et alors, le petit dragon de vapeur dit. Je savais que j'en avais été capable. Je le savais. Que fais-tu donc, Minsk ? Rien, je raconte une histoire à bout avant qu'il aille s'endormir. Minsk, tu m'inquiètes de plus en plus. Pourquoi ? Quelque chose ne va pas avec Minsk ? Tu parles avec ton hamster presque sans arrêt. Ce n'est pas vraiment... normal. Eh bien, cracher du feu avec le bout de ses doigts non plus. Et Dinaire le fait chaque jour. Minsk ne sait pas le faire. J'ai étudié l'invocation. Et mon rôle est d'exercer les arts magiques. Et Minsk est un rodeur. Il est entraîné à parler aux créatures sauvages. Si tu ne peux pas entendre Bou, ça ne veut pas dire qu'il ne parle pas, tu vois. En effet, mais il semble que tu lui donnes une grande autorité sur ta vie. Oui, parce que Bou est mon ami. J'écoute tes conseils aussi. En effet, tu le fais. Peut-être que cette affaire devrait être laissée en paix jusqu'à ce que nous retournions au Rashimeni. De nombreuses hotlores sont de grandes guérisseuses et il est sûrement en le pouvoir de t'aider. A moi seul, je n'ai aucun moyen d'améliorer ton état. Donc visiblement, nous avons une petite inquiétude de l'inaire pour l'état de Minsk. Alors que bon, cet homme a l'air parfaitement sain et équilibré. Franchement, je ne vois pas le problème. Aussitôt dit, aussitôt fait. Oui, soit on va faire un tour au festival et on va essayer de récupérer Branwen, soit on va aller récupérer Viconia. Et je pense qu'on se débarrassera de Minsk et d'Odinair, finalement. Puisque Diner est une mage qui a un problème qui est le fait que c'est une invocatrice et donc elle a une école interdite qui est l'évocation, il me semble, qui pourtant est l'école où il y a la plupart des sœurs offensifs. Donc ça a été un petit peu gênant sur le long terme. C'est ça ou divination ? Non, elle est là, puisque là, forcément, le projectile magique est marrant. Ouais, invocation, transmutation. Il me semble que c'est les sœurs de divination, du coup, et donc elle ne peut rien identifier. La garnison, on y était déjà allée. Je crois qu'il n'y a plus grand-chose d'autre à faire à Nashkale. C'est un tout petit bled, donc... Juste quelques maisons, de quoi... La peine de quoi avoir quelques donneurs de quêtes, hein. Je ne me souviens plus de ce grand bâtiment. J'aime ça, regardez. Vous êtes une bien étrange... Par ici ! Oui. Un gaspillage de talent. Un gaspillage de talent. Une maison un petit peu noble. Par le temps de... Salutations. Au nom des sept paradis, qui êtes-vous ? Comment ? Vous n'avez même pas eu la décence de vous déchausser ? Regardez donc la boue que vous avez traînée dans la maison. Sortez ! Allez-vous-en ! Allez au diable ! Par le temps de bavarder. Dieu du ciel, des canailles chez moi ! Auriez-vous l'obligence de quitter les lieux immédiatement ? Je m'occupe d'affaires importantes et ne puis tolérer que des étrangers piétinement planchés ainsi. Assurez-vous de ne plus être là à mon retour. Sur le charisme et l'autorité de cet homme. Bien sûr. Un manoir de peu d'intérêt visiblement. On a l'arrivée du temple. C'est un temple de Aum, il me semble. Oui. Il y a le symbole sur la porte. Homme qui est un dieu des gardiens et des veilleurs dans l'héroïm oublié. Donc un protecteur armé. Qui rigole moyen-moyen. On va aller voir s'il reste des choses à faire dans le reste de la map. Et puis après on va continuer tranquillement notre petite aventure. Qui nous permettra de découvrir les environs. Par contre il faudrait peut-être s'encher à prendre une arme pour dîner. On va lui acheter une fronde. Ça c'est un petit peu ridicule. Si elle essaye de gifler tous ceux qu'elle rencontre, ça va mal se passer pour elle. Un petit moulin. Et c'est tout ce qu'il y avait à voir. On est en route pour le magasin. Il est en route pour le magasin. Et tout le reste, les affaires ont plutôt tourné au ralenti ces temps-ci. Ici, celle pour toi. Et on va acheter des billes. voilà on va éviter du coup qu'elles font sur le corps encore bêtement bien sûr ça devrait nous épargner quelques déconvenus et on va aller un petit peu en exploration puisqu'on avait entendu quelques rumeurs un âge qu'elle à la fois sur sur braille qui était le capitaine de la garde qui est disparu en devenant fou et en massacrant sa famille et sur prisme il me semble qu'ils étaient le l'artiste qui a volé des émeraudes un jour 16 heures de voyage on va se reposer je pense que boue veut une autre histoire tu connais de bonnes histoires d'inert minsk n'en a vraiment plus tu dois certainement plaisanté je ne raconterai jamais une légende à la hamster à s'il te plaît je t'en prie tu pourrais raconter à bout la fois où tu allais te baigner dans le lac des dragons et qu'on va ravoler tes vêtements et alors minsk tu n'oserais pas je veux dire ce n'est pas une histoire convenable pour un hamster aussi jeune je lui raconterai l'histoire de la princesse cygne et de son château du sucre candy château de cacahuètes je crois que vous sera plus intéressé en effet donc il ya bien bien longtemps la belle princesse graine de tournesol se rendit à un balle dans le volant tournesol de la forêt cacahuètes c'est comme mario minsk qui c'est qui c'est aurovar le lac des dragons c'est quelque part dans les vaux non désolé boue il mouette veut que je lui parle d'aurovar nous avons pris le même bateau qu'aurovar pour nous rendre un port penant et il aimait vraiment bien diner minsk et mohen j'apprécierais que tu ne harcèles pas notre ami avec ceux ci tu m'apprends main brûlante ce n'est pas matière à plaisanter tu pourrais lancer un feu de forêt si je ne faisais pas attention bon et minsk revenons en aurovar d'un autre côté tu es plutôt prudente pour une oublarde il n'est pas coutumier des atrannes de repousser quelqu'un qui désire à prendre peut-être puis je me perçois d'être de te l'enseigner premier premier cet aurovar il avait une cabane près du lac des dragons et il nous a invité pour une semaine et d'une heure elle avait un tel mal de mer qu'elle était incapable de voyager minsk je pense que vous préférez écouter l'histoire de la princesse graine de tournesol et du château cacahuètes nous n'aurons donc pas de détails croustillants sur la vie de diner tant pis alors pas de problème pour le repos c'est très bien bien sûr j'espère que vous apprécierez à sa juste valeur le sacrifice que représente ce voice acting qui est en train de me défoncer la gorge cheers et vous profiterez avec joie des bruits de déglutissement que je suis en train de vous faire alors il y a une espèce de chemin naturel par ici on va suivre des chiens de guerre des chiens de guerre et j'ai toujours raison très bien on se laisse vite qu'est ce qu'il y a par ici monter de ce petit surplomb oui c'est vrai qu'il y a ça alors on n'a pas du tout le niveau pour cette quête je vous le dis tout de suite on peut rigoler un peu en se faisant exploser la tronche vous allez voir ça va être pathétique à vos pelles les gars si elle n'est pas déterrée ce soir ce sont ces ordures de bandits qui s'en empareront vous là bas expliquez les raisons de votre présence ici mais ne bougez pas d'où vous êtes je voudrais pas avoir à lâcher les garçons sur vous du calme on ne vous veut aucun mal est-ce que vous avez eu de graves ennuis si on en a ouais et plein encore pas un soir sans que nous perdions une autre paire de bras dans la nuit je jure que si nous pouvions creuser juste quelques instants sans être interrompus dites vous ne devriez pas me rendre un petit service il y a 100 fois pire que de travailler pour Viennip Charleston il y a 1000 fois pire que ça je ne compte pas vous rendre service mais si le prix était correct ça me convaincrait peut-être nous avons peu à vous offrir 50 piaseurs vous suffiraient-elles c'est tout ce que nous pouvons donner comme nous avons dû réprovisionner le camp trois fois maudits encore sur ces saboteurs votre simple présence pourrait suffire à décourager nos mystérieux assaillants ça vous dit ce serait juste pour un petit moment ça a l'air convenable pour ne pas faire grand chose continuez votre travail je monte la garde mon dieu c'est l'occasion de vivre le jour le plus passionnant de nos fouilles nous allons essayer d'atteindre une nouvelle salle aujourd'hui c'est peut-être le quartier du chamane ou du chef nous pourrions y trouver de très nombreuses reliques promenez-vous parmi les hommes votre présence les rassurera sans aucun doute hein tu vois salut à vous pourrions-nous juste nous écartez un moment et discuter loin des oreilles indiscrètes tout d'abord je m'appelle Galore ensuite nous n'avons jamais eu cette conversation je suis l'associé de ce vieux monsieur Charleston que vous avez rencontré sauf que le côté bénévole de la ferme ne m'enthousiasme guère le vieil homme semble penser que nous devrions faire don de toutes nos découvertes à amuser alors que je suis bien plus pragmatique que cela excusez moi je pense que certaines personnes périchèrent pour le trésor magique que nous sommes sur le point de déterrer et si elles en ont tellement avis qui sommes nous pour les en empêcher je voudrais que vous voiliez la chose et que vous retiriez monsieur Nib c'est ma petite équation êtes-vous à la hauteur ? ta requête des plus malhonnêtes ne consiste qu'en un vol mais en vérité accomplir cette tâche nous oblige à devenir des meurtriers de Charleston et de ses hommes je suis certain que fate sera désapprouvé une telle infamie bon on est chaotique neutre mais on n'est pas mauvais pour autant un trésor magique je croyais que personne ne savait ce qui se cachait ici comment pouvez-vous être sûr de sa valeur ? le vieux Nib ne la mettrait jamais mais c'est avant tout parce qu'il ne veut pas porter la poisse à la fouille d'après ce que j'ai pu déchiffrer des anciennes écritures la dernière salle contient l'assiette qui offre la prime portant la nourriture jusqu'à Dieu pas besoin d'être un génie pour comprendre ce que ça veut dire il est évident que la chose qui se trouve sous la poussière et les décombres est enchantée de façon à pouvoir offrir la prime que cela veille dire une meilleure récolte ou une bonne chasse ça m'est égal en plus un objet aussi vieux d'un tel enchantement se vend certainement très cher et je ferai en sorte que ce soit le cas vous pouvez participer si vous le voulez c'est une description très sommaire je pensais que chaque divinité exigeait une prime différente savez-vous si cette ancienne divinité préférerait une prime que nous jugeons de valeur ? peu m'importe si les primitifs qui vivaient là vénéraient les poules ou si l'assiette produit du fourrage ça n'a aucune importance ce qui importe c'est que nous puissions voir un objet associé à un dieu disparu depuis la nuit des temps ces anciens enchantements ne fonctionnent peut-être plus mais il faudra toujours un prix exorbitant pour un historien ou un collectionneur vous voulez une part du gâteau ou pas ? attention 3 2 1 tuberculose chose promis chose due donc je devrais quand même tuer beaucoup de travailleurs si je dois accueillir Charleston ce serait une véritable boucherie et je ne vais pas y participer hors de question d'assassiner des gens à la saucisse et au marteau que le diable vous emporte vous ne vous mouillez pas plus que le vieux hyrum d'ailleurs je trouverai d'autres moyens de profiter de ce désastre il vaut mieux que vous continuiez votre route quelle qu'elle soit humm cet homme m'a donné la chair de poule je veux dire vider une poche c'est une chose mais tuer une douzaine de travailleurs pour voler quelques stupides artefacts c'est horrible allez vous faire voir donc un humaniste ce monsieur galore il fait qu'il galère un petit peu à partir allons parler à Charleston oui ? victoire nous allons entrer dans la dernière salle c'est certainement le domicile du chaman bon je vous le dis tout de suite cette quête va être un échec ce qui se trouve au bout est beaucoup trop balèze pour nous mais l'important c'est c'est le trajet ce n'est pas la finalité disent les gens qui échouent dans leur trajet et dans leur finalité nous allons enfin savoir à quoi ressemblaient vraiment ces peuples patron je me sens pas très bien quel âge a l'air qu'on respire ici c'est une bonne question jeune homme je pense que nous sommes les premiers à traverser cette salle depuis près de 5000 ans les dieux de Néthéryl étaient jeunes à l'époque il fait si froid ici je me sens bizarre j'entends j'entends une voix dans ma tête j'entends une voix caverneuse mais c'est qu'un marmonnement parlez plus fort parlez plus fort et guidez mes mains vous je vois ce que vous êtes votre mort libérera du pouvoir votre sang calmera la voix le sang la calmera quoi ça avait l'air qu'il allait quoi ça Fichtre bon eh bah faisez dodo autant que possible Ok magnifique On va se remettre en ordre de bataille On va reculer Fade on va essayer de réendormir tout le monde Même si c'est pas gagné Casse-toi Imoen Ok Non ça va ils sont pas très solides Donc c'est bon Parce que Imoen étant au milieu du paquet Ça aurait pu beaucoup plus mal tourner que ça Donc Imoen délance Pardon Charleston Je pense pouvoir expliquer La folie qui s'est emparée de mes hommes Il semblait crier dans des langues anciennes Mais j'ai reconnu le mot Causa C'est le nom d'une ancienne puissance Le nom d'un dieu du pandémonium La tribu qui vivait ici devait vénérer Causa Et la destruction qu'il a provoquée L'artefact qui se trouve dans ce sarcophage de pierre Doit être la cause de toute cette effusion de sang Cet artefact est certainement plus que maudit Veuillez à ce qu'il ne bouge pas de là Et nous scellerons l'entrée Il est préférable qu'il ne voit jamais la lumière du jour Pouah j'ai mal à la tête Peut-être rien qu'en essayant de comprendre ce que vous dites à propos de ce Causa Mais je suppose que c'était un dieu mauvais Et que cet endroit a quelque chose à voir avec lui Comme un temple n'est-ce pas ? Oui dans le fond vous avez raison Où voulez-vous en venir ? Alors ces travailleurs que nous venons de tuer Nous ont attaqué à cause de lui Ou de quelque chose d'autre pas vrai ? Et bien comment se fait-il qu'aucun d'entre nous n'ait été affecté ? Je suis incapable de répondre à votre question Nous savons peu de choses sur cette culture Et c'est pour cela que j'effectuais des recherches Je doute d'avoir un jour une réponse à vous donner Imohen C'est vraiment triste Je cherchais à ramener à la vie un peuple éteint depuis longtemps Et regarder les dégâts que j'ai provoqué Il est sans doute préférable que certaines choses restent enterrées Voici votre paiement pour le temps passé ici Nous n'avons plus besoin de vos services Allez on range nos affaires On quitte ce lieu maudit Euh oui nous allons partir Surveillez Galore votre partenaire C'est lui qui voulait que je vous tue pour pouvoir profiter de votre découverte Soyez prudents Bisous Bon 1000 points d'expérience c'est pas mal du tout 6 points de réputation ça fait jamais de mal Et 50 pièces d'art Et ici nous avons une petite statuette que nous pouvons prendre Si jamais on ne tient pas trop à la vie On va se la garder pour plus tard On est à combien ? On est à 12 de réputation tout va bien On est à 53 minutes Il va bientôt être l'heure de faire une petite pause Pour la survie de ma gorge Alors un nounours Oui on en a déjà assez vu dernière fois Alors un nounours Alors un nounours Est-ce qu'il se trouve marrant quoi ? Des méchants vivants Des tasselets Ah tasselets Je me sens beaucoup plus à l'aise dans la forêt Je me sens beaucoup plus à l'aise dans la forêt Elle n'a pas d'influence sur le gameplay Contrairement à ce qu'on peut trouver dans un Divinity par exemple On est en même temps sur un jeu de 98 Mais elle participe beaucoup à l'ambiance Et avoir un orage comme ça qui se lève Ah Larissa Je vous en supplie N'allez pas plus loin Brage est là-dedans Dévasté par le carnage qu'il a provoqué J'ai essayé de lui faire entendre raison Mais il semble possédé par l'âme d'un autre C'est tout ce que j'ai pu faire Avant de fuir sa terrible lame Je vous en prie A moins que vous ne souhaitiez voir les ravages de la folie Sur un homme qui fut bon autrefois Laissez-le en paix Et priez pour que cet esprit le délaisse au plus vite Si ce brage est possédé par un esprit malin Je crains qu'il ne faille tuer l'homme pour vaincre la bête Alors laissez-nous passer et ne le pleurez pas Si on lui posait la question, il serait d'accord C'est peut-être ce qu'il souhaite, mais pas moi Il y a un homme derrière ses yeux consternés Et un cousin qui partage mon sang Si vous cherchez à le tuer, alors vous êtes aussi fou que lui Alors sortez vos lames et battez-vous Et du cas Je sais ça pour TD Bonjour Vous m'avez trouvé alors que je n'y arrivais pas moi-même Bonjour Vous m'avez trouvé alors que je n'y arrivais pas moi-même J'espère que vous semez des miettes pour que nous retrouvions notre chemin Les autres ne l'ont pas fait, alors ils ont décidé de rester Voulez-vous que nous essayions de trouver votre chemin ensemble ? Voici une devinette dont je connaissais la réponse mais que j'ai oubliée Si vous me la rappelez, nous reviendrons tous à la lumière du jour Si vous perdez, vous resterez avec moi dans les ténèbres et oublierez d'où nous venons Il n'a ni bouche, ni dents, pourtant il mange sa nourriture sans discontinuer Il n'a ni village, ni maison, ni main, ni pied, pourtant il erre partout Il n'a ni pays, ni outils, ni bureau, ni stylo Pourtant il est toujours prêt à se battre De jour comme de nuit, il suscite des lamentations Il n'a pas de souffle et pourtant il apparaît à tous Je me tâte entre le vent et la mort Ça suscite des lamentations, ça n'a pas de souffle Bon on va dire la mort La fin de la nuit, la lumière brille dans mon regard Et mon esprit voit clair comme avant Qu'ai-je fait, c'est horrible, horrible Je serai heureux dans la cellule qui m'attend à HK Comment puis-je vivre après ce que j'ai fait ? Par pitié, vous devez m'escorter jusqu'à la ville Afin que je puisse payer pour mes crimes Je ne pense pas pouvoir garder ma raison très longtemps Et il faut m'empêcher de recommencer Trop de gens bien ont perdu la vie par ma faute Je vous en supplie Nous allons faire notre possible pour vous ramener vivant Bien que je ne vois pas en quoi le fait de vous tuer Pourrait aider ceux qui vous ont péri Nous allons vous emmener au temple de Aum en espérant que vous pourrez y être guéris Bah, du niveau de la thune aussi Ouais, on va être sympa Vivant ou mort, je crains de ne pouvoir rien faire pour ceux à qui j'ai causé du tort Je ne sais toujours pas ce qui m'a fait agir ainsi Il y avait comme une présence étrangère dans mon esprit Je suppose que j'ai fini par succomber à la fatigue des combats Premenez mon arme pour que je ne puisse plus nuire à personne Utilisez-la si vous voulez, bien que je préférais que vous la détruisiez Elle est tachée du sang d'innocent Je venais juste d'acheter l'épée Quel gâchis Ramenez-moi à Nashkel, je ne peux plus supporter tout cela Bonjour Vous m'avez trouvé Alors que je n'y arrivais pas moi-même Non, je ne peux pas me montrer ici après ce que j'ai fait Livrez-moi à la garde que je puisse recevoir le châtiment que je mérite Ne me faites pas plus honte devant Aum Calmez-vous, Bride Aum est omniscient et c'est bien plus de choses que vous Ce sont bien vos mains qui ont accompli ces actes insensés mais non votre volonté Seule la volonté compte et la vôtre était influencée sans que vous le sachiez Justice sera donc faite, vous expirez votre crime mais n'encourez aucune punition Pardonnez plutôt que de punir Tu es un homme de bien, Narlene Tu es aussi sage que les autres lords que l'on trouve dans mon pays J'espère que tu as appris une bonne leçon aujourd'hui sur la justice, Fade Mais mes crimes, ma famille, je ne veux plus continuer Si vous retournez la garnison, vous allez à une mort certaine Ce serait dommage car, quand bien même brisé, votre vie peut encore se révéler utile Homme veillera sur vous, quant à vous, mes intrépides amis, vous recevrez la prime offerte par Oblek Après tout, dans les deux cas, il s'agit de rendre Bride à la justice Le temple vous est redémable du retour de son fils perdu Tu vois, n'es-tu pas content d'avoir écouté mon idée de le ramener ici au lieu de le livrer pour la prime ? Voilà, nous avons obtenu le double du montant de la prime Ouais, t'as raison, Imoen, content d'avoir suivi ton conseil Je crois que je n'aime pas la façon dont tu as dit ça Merci encore de votre aide Bim, deux pièces d'or, la richesse Un gaspillage de talent Dis-moi, Fred, est-ce que Château Suif te manque ? Tu n'es pas aussi loin de chez toi que moi, mais ne tourne pas... Tu pars parfois la tête, les yeux emplis de larmes vers sa direction Ce n'est pas l'endroit qui me manque, mais tous ceux qui y vivaient C'était un sacré groupe de gens, tous plus bizarres les uns que les autres Les gens font partie intégrale d'une terre, et ils contribuent à nous en faire une opinion Il nous faut nous demander si c'est la terre qui change des gens, ou si ce sont les gens qui changent la terre Un gaspillage de talent Voilà, on va s'arrêter ici, après avoir remis Bradge à la justice Et, pardon, sauver Dinaer, des griffes de Gnoll On va se quitter, et ensuite on va retrouver la suite de nos aventures Sur Baldur's Gate, lors d'une prochaine session Où, je l'espère, nous...